coucou à tous alors petit point sur l'accessibilité mécanique de la veïton 12408 maintenant je l'ai appris c'est cool et sur la mécanique globale générale de la vue effectivement ici on a enlevé la cage pour enlever la cage vous avoue que c'est pas forcément le plus simple on a donc six vis sur les bords vous avez ensuite de vis avant arrière donc ça fait dix vis pour l'enlever d'accord juste pour enlever avoir la machine en plus les deux vis des amortisseurs donc ça fait 12 vis pour enlever la cage ensuite si tu veux accéder au diff donc là c'est là où il faut il faut entre guillemets essayer de ne pas faire le con il n'excelait pas trop souvent parce que c'est assez compliqué si je fais assez assez pas compliqué mais c'est pas la manière la plus évidente on va dire ça comme ça donc tu dois enlever tout le renfort central pourquoi parce que tu as des vis qui sont en dessous de la cellule donc tu as une deux trois quatre cinq six sept huit huit vis du renfort central pour le diff avant tu dois enlever la barre d'acamal dix et tu as six vis qui te déplope la cellule avant vers le haut donc tu n'as pas de d'accès rapide pendant l'avant tu as la cellule demi cellule qui se lève et tu as accès là par contre directement à ton diff on a vu que d'origine il n'y a pas d'huile du tout dans les lieux donc moi j'ai mis devant la 3000 derrière de la 1000 histoire de remplir je peux aller fou il n'y a pas de slip pas là dessus donc il faut bien que l'énergie s'évacue quelque part surtout en trois s ça c'est ça c'est clair le petit cerveau sauf cerveau réglable franchement il est top ce petit machin ça a l'air sympathique comme tout le cerveau que j'ai mis dedans c'est un corona cs 238 mg qui rentrent parfaitement ça je voulais dit dessus vous avez la petite billette réglable qui permet de vous régler parfaitement perpendiculaire votre direction ainsi avoir dans votre dur avec autant de braquage à gauche qu'à droite graisser aussi pignon ça par contre c'était fait pignon d'attaque pignon couronne de div c'était graisser l'empreinte du moulage j'ai pas faux folle des engrenages sauf c'est clair pour pas non plus vous attendre dans une qualité ouf c'est pas du serracine broche laisse ça c'est clair par contre tu vois ici la 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 transmission est parfaitement protégé il ya aucun aucun gravillon peut rentrer dans ta transmission donc là de ce côté là tu es plus tranquille que lc racing par exemple voilà que dire que dire effectivement quand tu veux intervenir sur la voiture c'est un peu comme c'est un peu peigné de chaque fois enlever la enlever la cage c'est pour ça que la version buggy quand même sympa est plus sympa on veut dire parce que tu peux directement avec deux ou je ne sais même pas si c'est pas que deux clips enlever ta carreau et tu as la mécanique pure et dure ici les tourelles sont en plastique le plastique est assez rigide faut être honnête là je suis assez c'est assez costaud quand même le plastique me sent quand même d'assez bonne qualité assez flex mais assez rigide quand même franchement ça donne plutôt confiance les alus par contre c'est toujours le même je préfère les mises je préfère ces tourelles là que les tourelles à l'huile du buggy parce que là elle se plie là que c'est là honnêtement pour l'appui il va falloir y aller là il va falloir y aller sévère le facile dont on a parlé les a mortaux j'ai aussi hésité parfaitement en plus sur le mien donc j'ai un peu durci parce que c'est vrai que c'était un peu c'était un peu mouille quand même donc là j'ai mis que j'ai mis j'ai mis j'ai mis 400 derrière et j'ai mis 800 devant voilà histoire de faire tout ça au niveau là voilà après la qualité globale franchement elle est bonne vous voyez que le brushless rentre tout juste tout juste ici donc on est vraiment on est vraiment tout juste pour faire le 3650 2000 kv le support d'origine le petit cerveau connect qui se qui se met juste au cul derrière donc pour ceux qui veulent mettre un cerveau j'ai vu un vario un nouveau vario je vous donne juste la cote de l'espace dispo entre le cerveau et le cul en 3650 du moteur donc on a à peu près 54 mm donc 55 mm entre le cul du cerveau et le cul du moteur et le début du cerveau ce qui fait que lui le nom va de convient mon petit coq connect à peu près peu ou prou voilà un vario de 48 rentre parfaitement là dedans la petite billette qui va bien pour régler vos neutres de la direction je sais pas si j'ai déjà dit mais peut-être que je me radote voilà tout ça marche super bien voilà globalement comme on dit les la qualité des la qualité des couples moteurs pignons moteur couronne et pas faux folle mais par contre ça ça a l'air de tenir le coup les cardan sont super bien calculé ça je voulais dire regardez on a en deux battements libre ça frotte nulle part franchement top franchement top 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 si ce n'est que voilà cet angle là tu peux pas changer donc du coup pour se raccrocher à la carreau t'es obligé on a d'avoir l'angle maximum ici de la carreau tu peux pas changer cet angle là qui est donné par la chape à l'avant comme je vous l'ai dit il ya encore de la place pour aller un peu plus loin mais globalement ça va si après avant pas aller dans un terrain super gros terrain pour tout défoncer ça sert à rien donc je vais tout remonter tout ça puis on se retrouve pour on se retrouve allez à tout à l'heure donc dans les amorto on n'est quand même pas trop mal on a quatre pistons on a une bague d'arrêt ça reste bien à ras quand on est à fond donc zobitec les chinois ils savent faire donc demande leur pour faire les amorteurs qui défonce pas la membrane ce capuchon il ya également une membrane il n'y a pas trop d'évacuation donc faut faire ça mais c'était bien rempli n'est pas d'air il n'est pas d'air donc un jeu aussi parce que je vais mettre dedans je sais pas donc je vous dirai à la fin non finalement si je veux vous embêter donc j'ai sorti enfin 10 il n'y a rien dedans donc j'ai enlevé tous ces vis tu vois donc clairement tu vas pas y aller tous les jours voir tes difs ça c'est clair soit mais bon globalement il faut quand même enlever toute la cage il faut enlever le renfort central tu as même la barre d'accarman a enlevé parce qu'elle cache les deux vices de les deux vices de la cellule de celle d'if avant d'if arrière c'est la même histoire il faut aussi enlever le cache donc globalement tu as quand même un petit peu de taf pour sortir un truc là l'important c'est pas de forer le pas du dif parce que donc il y avait bien la graisse blanche pignon couronne voilà c'est ce que je craignais de la graisse blanche pignon couronne et c'est que j'ai foutu le petit 8 ou 10 voilà on va y aller tranquille avec une petite empreinte pour vous jamais qu'il y en a dedans aussi bien à l'avant qu'à l'arrière qu'on va remplir avec comme dit un truc un peu soft mais qui permet un peu de moins mouliner en tout cas donc roulement ouais tranquille qualité pignon couronne comme je disais sur le 14 4001 c'est pas c'est de le mouler c'est pas de la fonte d'alu ou quelque chose comme ça c'est aussi bien pignon que la couronne c'est pas un truc de fou 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 mais bon globalement ça fait le taf pour une petite échelle comme ça mais on n'est pas sur le fraisé d'un lc racing ça c'est certain sûr et certain voilà donc je confirme qui a absolument rien dans le diff donc on va s'empresser de mettre un petit bout et puis on va faire ça pour le diff arrière on va faire ça pour le diff avant et l'arrière et puis par contre il n'y a pas de joueur non plus remarque bon c'est pas très grave par contre tu vois tu as un détrompeur qui est pas mal c'est pas mal tu as un détrompeur comme des empreintes dans le corps de diff et sur la couronne pour bien avoir en face des trous ta couronne en face des trous pour être tranquille donc on va foutre il n'y a même pas c'est je c'est presque c'est franchement c'est presque sec là j'avoue que ça fait un peu peur ça fait presque c'est qu'il ya un chouïa de graisse mais vraiment chouïa donc on va quand même mettre de lui voilà allez cette fois ci on a fini c'est parti c'est parti Merci.